Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler méditation. Parce que ça fait deux ans que je fais de la méditation et je trouve que c'est intéressant d'en parler. En tout cas, moi j'ai énormément de choses à partager avec vous à ce sujet-là. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous partager ce que j'ai appris de cette pratique, les leçons que j'en ai tirées, ce que ça m'a permis de faire, que je ne savais ou que je ne pouvais pas faire avant. Donc je vais vous partager tout ça. Avant ça, Yurima, on a créé un guide pour vous aider à alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Vous trouverez le lien pour le télécharger juste en dessous de cette vidéo. C'est complètement gratuit. L'idée, c'est vraiment de vous aider à commencer le tri parce que ce n'est pas toujours facile de savoir par où commencer. On ne sait pas tellement par quelles étapes passer, par quel bout prendre tout ce bazar. Du coup, c'est vraiment l'idée d'y aller étape par étape, petit à petit. Donc on vous donne des petits conseils, des petites astuces assez simples à appliquer. Donc n'hésitez pas à le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, par rapport à la méditation, c'est une pratique que moi j'ai découverte en 2013. Donc ça fait quand même un certain temps, notamment grâce au livre de Christophe André qui s'appelle Méditer jour après jour. C'était un livre de Yuri. C'est lui qui m'en a parlé parce que c'est lui qui l'a lu en premier, qui avait aussi fait les petites méditations parce que vous avez aussi un petit CD avec des méditations guidées dedans. Donc c'est assez complet comme livre. Et c'est vrai qu'après, ça a fait son chemin dans ma tête. Je ne me suis pas forcément tout de suite mise à la méditation. J'en parlerai un petit peu d'ailleurs dans la vidéo d'avant que je vous mettrai juste ici. Et en fait, je m'y suis vraiment mise sérieusement, on va dire, depuis deux ans. Et c'est vraiment là que j'ai constaté les bienfaits parce qu'en fait, quand on en fait de manière très ponctuelle, on ne voit pas forcément de changement. Il faut vraiment le faire régulièrement pour commencer à voir des changements et pour commencer à profiter de tous les bienfaits que ça peut nous apporter. Et donc la première chose que j'ai apprise grâce à la méditation, c'est à lâcher la perfection. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on est quand même dans une société où on nous apprend, enfin on nous pousse beaucoup à faire les choses parfaitement, à tout maîtriser, à ne pas se tromper, à réussir du premier coup. Et sauf que ça, pour moi, ce n'est pas humain. En tant qu'humain, on apprend. On n'arrive pas forcément à faire les choses au début, ce qui est normal puisqu'on ne maîtrise pas. Par exemple, si on veut apprendre l'anglais, on ne peut pas savoir parler anglais tout de suite. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des apprentissages. C'est comme les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils n'arrivent pas à marcher du premier coup. ils tombent, ils réessayent, ils retombent. Enfin, je ne sais plus combien de fois ils tombent. J'avais lu un chiffre à un moment donné. Je me suis dit, c'est dingue, comme les enfants, en fait, ont tellement à nous apprendre parce qu'ils font preuve d'une extrême persévérance. Ils ne se disent pas à un moment donné, ok, j'en ai marre, je reste à quatre pattes. Ils essayent, en fait, jusqu'à réussir. Et je trouve qu'on a un petit peu perdu ça en tant qu'adultes parce qu'on est beaucoup conditionnés par les injonctions, un petit peu, qui sont autour de nous. Et il y a une honte, un petit peu, à ne pas réussir, à ne pas maîtriser quelque chose, à échouer, à faire mal. Et je trouve que c'est dommage parce que ça nous empêche beaucoup de passer à l'action, de tester des nouvelles choses, de sortir un petit peu de notre zone de confort et d'aller vers des choses qui pourraient nous convenir davantage. En fait, en général, on choisit un petit peu le statu quo, on choisit l'immobilisme et on choisit de rester un petit peu dans ce qu'on connaît déjà parce qu'on a tellement peur de se tromper et d'échouer et peut-être d'être humilié par rapport aux autres ou que les autres nous perçoivent moins bien qu'on préfère ne pas tenter. Et je trouve que c'est dommage et c'est vrai que la méditation, ça m'a vraiment appris à lâcher prise justement parce qu'au début, je ne m'y mettais pas parce que j'avais l'impression que je devais réussir quelque chose et du coup, j'avais l'impression de ne pas réussir. J'avais vraiment l'impression que c'était réservé à une élite et que ce n'était pas pour moi. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure de ma pratique qu'il n'y avait rien à réussir, il fallait juste être là, faire de son mieux. Une deuxième chose que la méditation m'a aidée à faire, c'est à assumer de ne rien faire parce que moi, j'ai toujours ressenti le besoin de prendre mon temps, de ne rien faire parfois, de faire les choses lentement, etc. Mais j'ai très vite senti que mon environnement me disait, en tout cas me renvoyait l'image que ce n'était pas forcément bien de faire ça, que je devais faire des choses, que je devais travailler, que je devais faire des activités, que je devais faire des sorties, que je devais faire des choses, en tout cas pour être une bonne personne ou pour avoir une vie peut-être intéressante aussi. Et ça m'appelle un commentaire qui nous a été laissé sous une de nos citations sur Facebook récemment. C'était une citation de François Sagan qui disait, en gros, mon passe-temps favori, c'est de laisser couler le temps, de prendre mon temps, de perdre mon temps. Et il y a quelqu'un qui commentait et qui disait, mais moi, mon temps, c'est ma vie, et perdre mon temps, c'est perdre ma vie, et je n'ai pas envie de perdre ma vie. Et c'est vrai que c'est vraiment une image qu'on a du fait de ne rien faire. Pour autant, ne rien faire, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que finalement, on ne fait jamais rien. Même si vous êtes allongé sur votre canapé en regardant le plafond, vous êtes allongé sur votre canapé et vous regardez le plafond, donc vous ne faites pas rien. Et ça, ce n'est pas du tout valorisé par la société, je pense, parce qu'il n'y a pas de résultat. C'est comme si, en fait, toutes nos actions devaient amener un résultat. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, vous passez d'une vaisselle sale à une vaisselle propre. Quand vous allez, je ne sais pas, faire un tour de vélo, vous avez fait du sport, vous avez transpiré, vous avez perdu des calories, par exemple. Voilà, c'est des résultats un petit peu concrets, un petit peu visibles, alors que finalement, quand vous êtes allongé sur votre canapé et que vous regardez le plafond, comme si vous passez une heure, il n'y a pas grand-chose qui va changer de manière visible. Vous allez toujours être la même personne. Sauf que peut-être que ça vous a aidé à vous reposer, déjà, à reposer votre corps. Peut-être que ça vous a aidé à mettre de l'ordre un petit peu dans votre esprit. Ça vous a permis de penser à certaines choses. Peut-être de vous alléger l'esprit aussi, de diminuer votre niveau de stress aussi, pourquoi pas. Mais sauf que, comme ce n'est pas visible, ce n'est pas intéressant. Et du coup, on n'est pas du tout encouragé à ne rien faire. Et finalement, on a du mal à ralentir parce qu'on se sent un petit peu comme une feignasse, comme un flémard, comme quelqu'un qui n'est pas motivé, qui n'a pas envie de faire les choses. Et la méditation nous apprend vraiment justement à ralentir, à faire une pause, à ne rien faire. Et c'est tellement agréable. Et il y a un superbe proverbe zen qui dit « Si tu as le temps, médite 20 minutes. Et si tu n'as pas le temps, médite 40 minutes. » Je ne l'ai pas tout de suite compris ce proverbe, mais je le trouve hyper vrai parce qu'en effet, quand on n'a pas le temps, en fait, c'est un cercle vicieux finalement. Moins on a le temps, moins on fait des choses pour nous et moins on a le temps pour faire des choses qui nous font du bien. Et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps justement de ralentir. Et c'est aux Pays-Bas où il existe un art, donc l'art de ne rien faire ou le Nixon. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en effet, ne rien faire ou en tout cas, ralentir et faire des choses qui n'ont pas forcément pour but d'obtenir un résultat, eh bien, ça permet de reposer le cerveau, de booster aussi notre créativité, notre imagination. S'ennuyer, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fuit un petit peu cet ennui parce que ça peut être angoissant justement de ne rien avoir à faire. Mais je trouve que c'est intéressant de s'y mettre et la méditation, ça aide vraiment à se poser sans rien faire et ça nous apprend à ralentir, à prendre le temps, à faire des pauses régulières et ça, ça fait du bien. Ensuite, la méditation m'a aidée à changer mon discours interne parce que en fait, dans la méditation, on apprend vraiment à observer nos pensées, à prendre du recul sur nous-mêmes et oui, à observer nos pensées, nos émotions, nos ressentis, etc. Et quand on observe ces pensées, quand on apprend à le faire, en tout cas, on voit davantage toutes les petites pensées parasites qu'on a de manière automatique et auxquelles on ne fait plus vraiment attention dans la vie de tous les jours. Et du coup, on apprend à repérer ces petites pensées négatives qui nous dévalorisent, dans lesquelles on se dévalorise soi-même et qui font en sorte que notre discours interne est très négatif et très dévalorisant. et avoir un discours interne dévalorisant, ça n'aide pas. C'est ça aussi qui fait diminuer notre estime de nous-mêmes. Et je trouve que c'est intéressant de, justement, dans la méditation, quand on apprend à observer nos pensées, on apprend en fait que nous ne sommes pas nos pensées, que ce n'est pas parce que je me dis que je suis nulle que je suis nulle. C'est juste une pensée. C'est un exemple. Et c'est intéressant d'apprendre à les remplacer petit à petit. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de les remplacer par je suis géniale ou je suis la plus belle femme du monde ou je suis la personne la plus intelligente de la Terre parce qu'on n'y croira pas forcément. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est plutôt de remplacer ça par des petites phrases un peu plus bienveillantes comme je fais de mon mieux, je donne le meilleur de moi-même, je suis suffisamment bien comme je suis, je fais en sorte de m'améliorer chaque jour, etc. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, de prendre ce recul-là et de faire vraiment attention à la façon dont on se parle parce que ça détermine énormément de choses, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça détermine énormément de choses, ça a beaucoup de poids dans la façon dont on se comporte dans notre vie de tous les jours, avec les autres, avec nous-mêmes aussi, dans les choix qu'on fait aussi, dans ce qu'on va oser faire ou pas. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, la méditation en tout cas est intéressante par rapport à ce discours interne. Une autre chose que la méditation m'a beaucoup aidée à faire, c'est à améliorer ma qualité de présence, autrement dit, être davantage dans le moment présent parce que moi, comme beaucoup de gens, je pense, j'étais vraiment en mode automatique à faire les choses de manière très automatique sans même plus y penser et finalement, quand on est en mode comme ça automatique, en fait, on laisse les pensées nous parasiter dans tout ce qu'on vit dans le présent, on va s'inquiéter pour ce qu'on a à faire après ou on va repenser à quelque chose que quelqu'un nous a dit, on va dire ah non mince, j'aurais dû dire ça et en fait, on ne vit pas le moment présent parce qu'on est soit dans le futur, soit dans le passé et au final, le moment présent, en fait, on n'en profite pas et on a besoin de se remémorer ce moment dans le futur pour se dire ah tiens, c'était bien ce que j'ai fait sauf qu'en fait, au moment où on l'a fait, on n'en profitait pas vraiment et moi, je me suis rendu compte, moi qui étais très nostalgique avant, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis rendu compte qu'en fait, je profitais uniquement des moments que je vivais une fois qu'ils étaient passés donc dans le futur entre guillemets par rapport à ces moments-là, quand je me remémorais ces souvenirs-là, c'est là que j'en profitais le plus mais sauf qu'en fait, c'est beaucoup moins bien d'en profiter après, autant en profiter tout de suite et en fait, j'ai remarqué que quand j'étais vraiment présente au moment présent, quand je faisais attention à mon environnement, à mes sensations, à ce que je ressentais, à la couleur du ciel, à la personne aussi qui m'accompagnait, au plaisir que j'avais à discuter par exemple, eh bien, je n'avais pas besoin de me remémorer ça pour éprouver du plaisir. En fait, le plaisir et la joie, je les vivais déjà dans le présent et je trouve que c'est hyper intéressant cette notion-là. Moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et la méditation, ça aide vraiment, comme je vous le disais, à observer ses pensées et du coup, à court-circuiter ce bavardage mental parce qu'en fait, on arrive tout de suite à se dire, ok, là, je suis en train de penser à tout ça, stop, je vais profiter vraiment de ce qui se passe là et je trouve que ça change tout. Enfin, une chose que la méditation m'a aidée à faire, c'est d'arrêter de m'agripper aux choses. C'est vrai que moi, je m'agrippais beaucoup, beaucoup aux choses, donc que ce soit des objets, que ce soit des relations, que ce soit des événements. par exemple, j'étais très dépendante dans mes relations, j'avais l'impression que j'avais besoin de ces personnes-là et que si elles n'étaient plus là, je ne pouvais pas me débrouiller seule, que sans elles, je n'étais rien, que je ne pourrais pas être heureuse sans elles et du coup, ça créait vraiment cette relation un petit peu dépendante où finalement, je ne profitais pas d'elles parce que j'avais tellement peur de les perdre que j'étais tout le temps dans l'angoisse de leur disparition et en fait, ça me rendait extrêmement malheureuse et c'est ce que Christophe André appelle dans son livre l'inquiétude du bonheur donc c'est ces gens en fait qui, quand ils sont trop heureux ou quand il y a quelque chose qui leur convient dans leur vie, en fait, ils ont peur que ça leur soit enlevé, ils ont peur que quelque chose leur tombe sur le coin du nez, ils ont l'impression que ça ne peut pas durer, que c'est trop beau pour être vrai et que ça ne peut pas durer et je trouve ça assez triste et dommage d'être dans cette dépendance aux choses, dans le fait de s'agripper aux choses comme ça, comme une moule à son rocher parce qu'au final, on ne profite jamais parce que même quand c'est chouette, en fait, on a tellement peur que ça disparaisse que finalement, on est dans l'angoisse et au final, on est tout le temps angoissé, tout le temps stressé et on ne profite de rien et la méditation, ça m'a vraiment permis de me détacher un peu de ces choses-là, de me faire aussi davantage confiance et d'accepter que les choses changent et que ce n'est pas forcément un mal, que les choses changent, même si parfois, on a l'impression qu'on vit, je ne sais pas, une vie idéale et qu'on aimerait que ça dure toute la vie, qu'on aimerait que les personnes qui sont autour de nous soient là toute notre vie. Ça, ce n'est pas possible. La vie est telle qu'il n'y a que le changement qui est permanent, tout change tout le temps et si on n'accepte pas ce changement, en fait, on est condamné à être malheureux et la méditation, ça nous apprend vraiment à apprécier juste ce qui est, sans forcément porter de jugement. Ça permet d'apprécier ce qui est agréable, ce qui est désagréable, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait souffrir et de nous rendre compte aussi, j'en parlais, que c'est vraiment ces contrastes-là aussi qui donnent de la saveur à notre vie et qu'une vie où on serait tout le temps heureux, de toute façon, ce n'est pas possible mais ce ne serait peut-être même pas hyper épanouissant, que c'est vraiment le fait de vivre tout un tas de choses différentes qui fait que notre expérience humaine sur cette terre est intéressante, qui fait qu'on apprend des choses sur nous aussi, qu'on s'améliore, qu'on grandit intérieurement et en fait, on n'apprend jamais plus que dans l'inconfort finalement. C'est vraiment quand on fait des choses qui sont inconfortables, quand on vit des choses difficiles, qu'on apprend le plus de choses sur nous et qu'on devient aussi plus fort et plus résilient et vraiment, la méditation, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée à ce niveau-là et j'arrive beaucoup mieux aujourd'hui à profiter de ces choses parce que je m'agrippe moins, je suis moins dépendante et du coup, je peux vraiment en profiter beaucoup plus sereinement. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'est un petit peu différent de d'habitude mais c'est vraiment un sujet qui me passionne donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être au courant vraiment de toutes les sorties de nouvelles vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous méditez vous-même, qu'est-ce que ça vous apporte d'ailleurs au quotidien ou est-ce que peut-être vous avez envie de vous mettre à la méditation après avoir regardé cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire ça et pensez aussi à télécharger le guide qu'on a créé avec Yuri pour vous aider à alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc c'est complètement gratuit, je vous mettrai le lien juste ici et vous trouverez aussi le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est vraiment un guide qui va vous aider à alléger votre intérieur de tous les objets qui sont superflus que vous avez peut-être accumulés depuis longtemps et de vraiment y aller petit à petit étape par étape pour désencombrer tout ça et retrouver de la légèreté, de la sérénité. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501